Alors, bienvenue sur la chaîne d'Abribus, section FECOM chez OAM. On va faire un petit focus sur les recherches. Et les recherches, il y a pas mal de choses à dire dessus. Je vais essayer d'être concis quand même, parce que le but, ce n'est pas de faire une vidéo trop longue. Donc, on va regarder ça rapidement. Déjà, le premier truc qu'il faut savoir dans les différents arbres, c'est que vous allez avoir des trucs qui vont vous consommer juste de la ressource et des choses qui vont vous consommer en plus des ressources, des parchemins anciens. Ces parchemins anciens, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est ce qui va vous permettre d'aller débloquer les trucs les plus importants. Il n'y a pas 36 000 choses à faire avec ces parchemins anciens. Le premier truc que vous devez débloquer avec vos parchemins anciens, c'est le développement de zone. Pourquoi vous allez devoir faire ça ? Tout simplement parce que vous allez avoir du boost au niveau des points SVS que vous allez gagner. Donc, royaume contre royaume. C'est du KVK, SVS, serveur contre serveur, ça dépend des jeux. Bref, là, ça vous permet de débloquer des coffres supplémentaires. Là aussi, des coffres supplémentaires. Et puis, à la fin, vous allez avoir le reward x2. Donc, le cadeau, les récompenses en x2. Et donc, si vous allez directement à l'intérieur des coffres que vous récupérez, vous avez un petit x2. Et donc, quand vous cliquez dessus, vous récupérez les mêmes récompenses x2. Et donc, le dernier palier, 1700 parchemins anciens x2. Donc, investir ces parchemins anciens dans cet arbre va vous permettre de récupérer deux fois plus de parchemins anciens. Et donc, de snowball. Voilà, tout simplement. Plus vous avez de parchemins anciens, plus vous allez avoir de recherches, plus vous allez avoir de recherches, etc. Plus vous allez avancer dans le jeu, puisque c'est vraiment les recherches, le nerf de la guerre. D'ailleurs, les bâtiments ne donnent pas beaucoup de puissance. Les recherches en donnent beaucoup plus. Si on regarde, par exemple, là, à l'intérieur, recherche power, je suis à 2 millions. Building power, je suis à 500 000, même pas. Donc, vraiment, les recherches, c'est le nerf de la guerre. Donc, quand vous êtes... Je me suis choqué tout seul avec mon 2 millions. Ça faisait super longtemps que je ne l'avais pas vu. Je me suis arrêté de le regarder. Je pense que je n'étais même pas à 1 million. J'ai un peu bugué, là, sur le 2 millions. Bref, donc, il y a vraiment beaucoup de puissance à aller chercher à l'intérieur de la recherche. Et maintenant, on va regarder comment on va dépenser. Donc, déjà, pour avoir le reward x2, qui est le dernier truc ici, il va falloir avoir débloqué le Warrior Ealing. Et le jeu est plutôt bien foutu. Il est assez didacticiel, en fait. Tout au long du jeu, le jeu vous aide, en fait, à ne pas zapper des trucs importants. Pourquoi c'est hyper important ? Ça, tout simplement, ça va vous permettre d'avoir moins de troupes de perdus, puisque vous allez avoir plus de capacité dans les hôpitaux. Et donc, très clairement, le jeu vous oblige à développer ça. Si vous voulez avoir le reward x2, il vous dit « Ok, d'accord, tu veux avancer dans le jeu. Mais dans ce cas-là, fais les choses bien. Développe bien tes hôpitaux pour ne pas avoir de troupes de perdus, des pertes sèches, parce que tes hôpitaux sont pleins. » De la même manière, si vous voulez débloquer les T10, il vous dit « Attention, ok, mais il ne faut pas oublier de développer ton truc de bête. » A savoir que tous ces trois trucs-là, ces deux trucs-là, toutes les files et les bêtes, ça ne demande pas de parchemin ancien. Donc ça, vous pouvez le faire à possiblement à n'importe quel moment. Alors, les trois premiers, je vous conseille de les maxer. C'est hyper simple de les maxer. Donc, voilà, vaut mieux les maxer. Peut-être pas en early early game, mais assez vite, vous allez pouvoir les maxer. L'art de la guerre, c'est aussi hyper important pour avoir de la vitesse d'entraînement et de la capacité d'entraînement. Donc là, vraiment, c'est de la vitesse d'entraînement. Donc là, vous avez 15% à aller chercher. Et là, ici, ça, c'est de la capacité, pardon. Et là, ici, vous avez 35% à aller chercher de vitesse d'entraînement. Donc, c'est hyper important. Ça va vous permettre d'économiser des speed-up, de monter en puissance, d'avoir plus de soldats. Donc, clairement, c'est à ne pas négliger. Après, on l'a dit, pour les parchemins anciens, le premier focus, c'est la région de développement. Et le deuxième focus, ça va être votre T9, tout simplement. Voilà, votre T9, ils sont juste là. Donc, vous, vous spécialisez dans un des arbres. Moi, ce que j'ai fait, c'est que du coup, tous les trucs qui ne demandaient pas de parchemins anciens, même pour des troupes dont je n'ai pas la spécialité, je les ai montés. C'est toujours ça de pris. Et à l'inverse, je me suis spécialisé avec mes parchemins anciens là-dedans. Après, je suis allé chercher à l'intérieur de la région de battle ces premiers trucs-là qui vont vous permettre d'augmenter les PV, la défense et l'attaque que vous allez avoir sur votre territoire et sur le territoire ennemi pendant le KE. Mais pas que pendant le KE, c'est vraiment à n'importe quel moment. C'est vraiment tout le temps, ça, c'est sur votre territoire, c'est tout le temps. Et l'autre, c'est que le seul moment où vous pouvez aller sur un territoire ennemi, c'est pendant le kill event, le dernier jour des 15 jours de SVS. Et là, actuellement, étant donné que je n'ai pas encore débloqué le télis puisque je n'ai pas encore mon bâtiment de recherche level 25. Alors, il est en cours, il est en train de monter, mais je ne l'ai pas encore développé. Bah là, cette semaine, je suis allé monter ces deux trucs-là et ça. Tout simplement parce que ça, ça va me permettre d'avoir de la battle speed et que la battle speed en PVP, c'est super, super important. Ça, pareil, pour le PVP, c'est hyper cheaté. Donc, je suis allé les chercher juste après mon développement de zone. Je suis allé chercher ça. Pareil, là, ici, vous avez 30% d'attaque à aller chercher. Donc, ce n'est vraiment pas un arbre qui a à négliger. Mais bon, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas aller jusque 25 parce que là, maintenant, ça me demande 7000 parchemins. Donc, à la fin, je pense que pour passer de 24 à 25, ça va demander 15000. Donc, je ne vais pas gâcher mes parchemins là-dedans. Je pense que je vais monter jusqu'à 20. Et après, de toute façon, j'aurai débloqué directement cet arbre pour les télis. Et puis, je commencerai gentiment à monter mes télis. Et puis, dès que je vois que ça commence à me demander trop dans les télis, peut-être que j'irai finaliser les 5 niveaux qui sont là. Voilà. Je pense que j'ai à peu près dit le plus important sur ce qu'il faut faire à l'intérieur de la recherche. Ne pas oublier de monter son bâtiment de recherche. Il y a des paliers qui sont hyper importants à ne pas rater. On est à 5%, les niveaux 4, c'est 20%, le niveau 9, c'est 40%, le niveau 14, c'est 75%. Et enfin, le niveau 20, c'est 100%. Donc, ne pas hésiter à aller chercher assez rapidement le niveau 20 pour avoir le 100% de vitesse de recherche. Et puis, surtout, le plus important, si vous voulez avoir régulièrement des speed-ups pour monter votre recherche, pensez à faire vos défis infinis. Voilà. Je pense que j'ai dit ce que je voulais dire, en tout cas, sur les recherches. Ah non, un dernier truc. Obtenir des parchemins anciens. Il y a les récompenses de SVS. Si vous faites bien tous vos créatures tout au long de la journée, vous récupérez un parchemin ancien par créature. Et surtout, ici, dans Benefit, 7 Day Supplies, vous avez celui-là qui se débloque au moment de votre premier SVS. Il coûte 11 balles, mais pour moi, c'est le plus rentable. Vous allez obtenir 4200 parchemins anciens. Et donc, clairement, moi, pour avoir rapidement mon développement de zone, j'ai investi 36€ dans le jeu. Je l'ai fait pendant 3 semaines. Et j'ai obtenu, du coup, très rapidement mon région de développement maxée, puisque j'avais plein de parchemins anciens à investir à l'intérieur. Donc, celui-là, il vaut vraiment, vraiment le coup. Si vous voulez snowball hyper rapidement dans le jeu, franchement, je le conseille. Il est très bien. Bon, celui-là, il enfile 50 par jour. Il coûte 1,20€. Donc, littéralement, je le prends. Et après, sinon, en free-to-play pour obtenir, c'est les créatures et les cannes barbares niveau 30. Si vous avez un canne barbare, bien sûr, je vais devoir le chercher comme ça. Vous regardez votre canne barbare tous les jours. Vous pouvez obtenir 60 parchemins anciens. À l'intérieur de ça aussi, vous avez ces trucs-là qui peuvent vous donner des parchemins anciens en fonction. Donc là, vous voyez, ça m'en donnait 40. Alors, il y a celui-là. Puis, parfois, il y en a un autre. Non. Ouais. Parfois, alors ça, celui-là, il ne l'en donne pas. Mais parfois, il y en a un autre qui en donne. Ce n'est pas forcément que tuer des créatures qui va le donner. Ça, c'est un autre moyen d'avoir des parchemins anciens. Et pour moi, peut-être que j'ai oublié aussi une dernière méthode. Mais pour moi, c'est les meilleurs moyens d'obtenir des parchemins anciens en free-to-play. C'est de bien faire attention à ça. Voilà. Donc, maintenant, vous savez comment obtenir vos parchemins anciens. Vous savez comment les dépenser. Vous savez comment Snowball grâce aux régions de développement. Enfin, au développement de zone. Et aux recherches qui sont associées. Et surtout, au reward x2 DSVS. Et donc, c'est parti. C'est parti pour le Snowball. C'est parti pour être les meilleurs. Allez, à bientôt. Salut.